Bon les gars, il semblerait que je sois en train de faire le plein de mazout De mazout Et après, ça part chercher la nouvelle moto On va le chercher Timothée et la nouvelle moto Bisous Bon par contre ça pique Voilà, tac Allez, on va monter à 63 euros Et merde, bon bah tant pis Pour ces petits bandits, n'est-ce pas ? Nous sommes à bord de la Mégane Mazout La Mégane, qu'est-ce que je dis ? La Laguna Mazout, les amis Il fait actuellement 2 degrés Fais le focus, ta mère là-toi Bon, 2 degrés, il est 8h38 Nous sommes le 2 février 2019 Et je vais chercher la nouvelle moto Oui monsieur Alors, salut Oh, il y en a pour de l'argent sur ce camion mon petit chef Je vais chercher la nouvelle moto Euh, à Brest Donc le temps est relatif Mais j'ai préféré y aller en bagnole Et prendre un plateau Que d'y aller en trouver le moyen de la ramener par la route Enfin voilà, 2h de ça là Au retour Avec la température qui fait Non, 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 non Donc voilà J'ai préféré faire comme ça C'est tout aussi sympa Là je vais aller chercher monsieur Timothée Timothée Euh, qui doit être encore en train de dormir Au moins je tourne ça Parce que je lui ai dit que j'arriverai chez lui vers 8h Euh, 9h15, 9h30 Ce qui devrait être le cas Et puis voilà Le... On va aller chercher la moto Alors, je vais pas risquer de retourner la caméra Pour vous montrer derrière Parce que de toute façon Pour l'instant il y a Airfware Mais euh... Mais voilà quoi On va aller chercher ça tranquillement Hop là On va rester au milieu de la route Voilà Laguna par contre Bon c'est un petit 1.5L Donc niveau gonso Bon on est sur du 6L Bon là ça descend Voilà déjà j'ai fait le plein en partant J'ai fait le plein en partant de chez moi J'en ai pour 2h de route Et là il met moyenne 7.4L Ah ! Donc on va voir Mais bon autonomie Allez Vive le mazout Le carburant des tracteurs Hé ! Hé ! Un quart Un quart Carburant Là j'ai bouffé 1L Et où l'instantané mon Dieu ? Voilà 7L Voilà ça pique Sur ce Je vais dire à tout à l'heure Peut-être qu'on va retrouver M. Timothée Hop ! Fais le focus sur la route Et puis à tout à l'heure Bisous Choisis laquelle ? Je sais pas encore entre la 1299 Panigal là-bas ou la V4S Je sais pas Je sais pas c'est quoi le peu moins insolent La 1299 Ouais Je vais prendre la V4S du coup Non on attend ma moto On va charger la moto Et il s'est mis à... Il y a de la grêle mon pauvre Il y a de la grêle Finisterre t'in merveille Bienvenue à Brest Ouais ouais Brest au Braze Mabro Putain Regardez Regardez c'est tout blanc La pauvre moto Merde on la voit pas comment on fait ? Ouais là On la voit pas non plus Je vais aller dans un angle mort Saluté la motante Oh putain Voilà on est là Moi même ma voiture Elle est toute mouillée la voiture Ah bah il y a de la grêle Saluté Et il y a tout le monde C'est Petit Bandit On se retrouve Après plusieurs semaines Si ce n'est plusieurs mois d'absence Vous entendez Vous voyez On est pas sur le Bandit les gars Oh non Parce que le Petit Bandit a bien grandi Et Petit Bandit a passé son permis A Avec Timothée au cheval blanc Où on avait fait la vidéo avec Puma Et puis bah Petit Bandit Bah il s'est pris un street quoi Un street orange Je suis désolé si je gueule C'est parce qu'il y a beaucoup de vent Je suis en bord de mer Donc j'entends pas grand chose Vous entendez comme ça Je chante mon dieu C'est un pur bonheur Ce street Ça fait On est le combien ? On est là Je ne vois pas On est le 7 février Je l'ai acheté le 2 Donc ça fait exactement Salut à toi l'ami Ça fait exactement 5 jours que je l'ai Je prends un pied les gars C'est un truc de ouf Écoutez moi ça Ça a de la reprise C'est oh là là Et l'océan déchaîné mon ami C'est l'hiver C'est l'hiver L'océan est déchaîné Euh oui On a un freinage là dessus C'est Ah bah ça n'a rien à voir Avec ce que j'ai connu avant Ça pousse mon seigneur Ça pousse Bon tu connais la technique Quand tu veux pas te faire chier Au montage à flouter Parce que là clairement Les vitesses Bah Hashtag Autobahn Toi même t'as compris Les petits chatterton Sur le compteur Parce que là Là les gars Oh là là Mais cette moto C'est un pur plaisir Vraiment C'est un pur plaisir Et je dois dire que Pour moi je considère Que j'ai fait l'affaire de l'année Honnêtement Parce que C'est un street triple air De 2011 Donc 2011 il n'y a pas l'ABS Il n'y a pas l'ESP À part le compteur Il n'y a quasiment pas d'électronique En fait Donc street triple air De 2011 En 675 Qui a 5000 Bon on va arrondir 5500 kilomètres Oui 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 C'est une première main De 2011 Donc la moto Elle a 8 ans Et elle a 5500 kilomètres Donc autant vous dire Que celle là Je ne suis pas prêt De la lâcher Et puis de toute façon Je me suis endetté Sur 5 ans pour l'acheter Donc Mais voilà C'est la nouvelle moto Après je vais vous la montrer De l'extérieur Alors je pensais faire des plans Un peu sympa Tu vois Comme quand j'avais présenté La Seat de Nico Mais Bah le fait est que là Il fait grand beau En bord de mer Mais moi comme j'habite Dans les terres Il fait grand dégueulasse Bah qu'est-ce que tu fais toi Il fait grand dégueulasse Et la moto est dans un état Donc ça ne sert à rien Que je vous montre Que je fasse des plans Jolie Parce que de toute façon La moto ne sera pas belle Donc voilà Mais je voulais venir jusqu'ici Pour vous la présenter Quand même Vous montrer Ce orange Qui n'est pas Là par exemple Vous voyez il est orange Mais hop Dès qu'on met un peu de soleil Vous voyez il y a des reflets Et tout Elle est vraiment magnifique Cette bécane Ça fait un bruit Des feux de dieu Alors je sais Certains savent J'avais parlé de Débrider le bandit Et rouler Mais J'ai débridé le bandit Je suis allé l'essayer Sur un parking Ça vaut rien Enfin c'est pas que ça vaut rien Mais La différence C'est pas flagrante Alors que là Ça bah voilà C'est en full Ça fait 106 chevaux Ça tract Parce que C'est un 3 cylindres Donc c'est trop bien Et voilà J'ai pas les mots en fait J'ai pas Ça a rien à voir Avec ce que j'ai pu connaître Et moi qui voulais partir Sur un bicylindre Un trail Genre un trail bicylindre Je regrette pas du tout Du tout D'avoir pris ça C'est clairement Une putain de bécane Oh l'Africa Twin La moto de mes rêves ça Mais moi je dirais bonjour Quand je croiserai des mecs Connard Mais Mais pour l'instant Un petit roadster comme ça Elle est Elle est magnifique Ça chante Ça a de la reprise C'est J'ai pas les mots J'ai Faut l'essayer De toute façon Alors je l'ai acheté Je l'avais pas Je l'ai vu à Brest Chez Motoroso J'ai commencé à faire les démarches Je l'avais jamais essayé Parce que quand j'étais allé la voir Il pleuvait J'avais pas d'équipement Je passais par là par hasard Et je suis allé l'essayer Avant de la mettre sur le plateau Avec Tim De toute façon vous avez vu Filmer J'avais J'ai filmé quelques trucs Quand même Mais Mais Je l'ai essayé avant Entre deux averses A Brest Et bah Et mon dieu Quel plaisir Un vrai plaisir Ça a de la reprise Enfin c'est Le bruit C'est raide Par contre C'est très raide Vous entendez Voilà Et ce freinage Mon dieu Ce freinage Ah Puma Mon petit Puma Si tu regardes ma vidéo Je te fais une dédicace C'est là qu'on allait faire du wakeboard Cet été mon gros On va y retourner l'été prochain Tu le sais On va y retourner faire du wake On va aller se tuer les bras Et ouais C'est une moto Le bruit La couleur La gueule de la moto C'est les anciennes Triumph Donc C'est avec les deux phares ronds De toute façon Vous verrez C'est avec les deux phares ronds A l'avant C'est beau Moi je trouve ça super beau Ça fait à la fois Le sifflement du 3 cylindres En même temps Ça Vous entendez Ça braille Ça braille Je sais pas si vous allez entendre Avec le vent Mais qu'est-ce que c'est jouissif Bordel Ce que c'est jouissif D'avoir enfin une moto Une moto qui a de la reprise Une moto qui What Après 3 ans Sur un banc d'hybridé Les gars Je passe de 34 chevaux A 106 Je sais pas si vous vous rendez compte C'est comme si Tu roules en Clio Pendant 3 ans Et le lendemain On te dit Tiens C'est bon maintenant Tu peux conduire une C63 AMG Et là tu fais Ah d'accord Oh là 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 En plus le châssis est raide En courbe C'est un pur plaisir Vous entendez ça Oh la douane J'ai rien sur moi Mais c'est précis Les suspensions sont fermes Le châssis est ferme Franchement Alors Comment dire D'aucuns diront Ouais tu suces Lord Puma T'achètes la même moto que lui Bah non en fait J'achète ça parce que quand j'étais gamin J'aimais cette moto Aujourd'hui le gamin bandit Il a bien grandi Et que Maintenant il travaille et il peut se payer des choses Et bah voilà C'est une moto qui me faisait rêver quand j'étais gamin Surtout avec les phares ronds J'aime beaucoup celle de Puma Mais moi je préfère la version old school avec les phares ronds Et puis voilà C'est pas que je suce Puma C'est que c'est voilà J'aime cette moto Et franchement je suis tellement content de la conduire C'est C'est un délire C'est une tuerie C'est tout ce que vous voulez Ça a de la reprise Ça siffle Ça Je sais pas Je sais pas quoi J'ai vraiment pas les mots en fait C'est Ah si Je vous ai pas dit Le prix aussi Parce que c'est important Je pense moi j'ai pas de tabou Je m'en branle Je travaille pour Je travaille pour Donc je vais vous le dire Cette moto m'a coûté Après négociation Carte grise Clé en main Donc avec J'ai eu deux pneus neufs J'ai eu Révision complète en gros Avec deux pneus neufs Elle m'est revenu Elle m'est revenue à La moto m'a coûté 5600 euros Voilà 5600 euros Pour une moto 2011 Avec Quand je l'ai démarré Chez Alors c'est Ducati Mais quand je l'ai démarré chez Ducat Elle affichait 5353 kilomètres Voilà 2011 5300 kilomètres Quand je l'ai acheté Qu'est-ce que vous voulez de plus C'est C'est un plaisir Je veux dire C'est Qu'est-ce que vous voulez de plus Une moto si peu kilométrée Elle est neuve Elle est état neuf Il n'y a aucune modification dessus Et même moi Je ne compte pas faire de modification dessus Particulièrement Et voilà quoi C'est Je ne sais pas où me poser Pour vous la montrer quand même On va aller au bout là-bas Elle est état neuf Il n'y a zéro modification dessus Si normalement là il y a une bulle Je vais vous montrer Il y a les emplacements Les fixations Mais moi je l'ai viré Ah on va être bien là Tac Et continue d'avancer Coquille Donc il y a une bulle Normalement Ici Mais moi donc je l'ai viré Il y a juste les 3 trous de perçage Et voilà quoi Comme je disais Le bandit a bien grandi Le petit bandit a bien grandi Et c'est une moto Alors attendez Hop On va cacher la plaque Comment on va pouvoir Oui Bonjour 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 Ça devrait le faire Donc voilà le cul de la moto Avec les deux pots d'échappement d'origine Des vrais bazookas Ça chante divinement bien Étrier Nissine 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 Avant arrière Full durite aviation Elle est Cette couleur Je vous jure Elle m'a tapé dans l'oeil En vrai Elle m'a tapé dans l'oeil Et cette gueule Mon dieu Cette gueule Avec ces deux gros phares ronds Qu'est-ce que c'est beau Moi j'adore J'adore Avec Tac C'est beau C'est très très beau Bon là je vous ai dit Vous devez le voir un peu Mais Elle est dégueulasse Donc je vais pas vous faire des plans très précis Regardez le moteur Enfin voilà Des très jolis plans Mais voilà Je voulais vous la présenter une première fois Vous voyez les reflets de la peinture et tout Ça tue sa mère Bon là la crasse est remontée jusque là Mais Si on va pouvoir voir Attendez Tac Comment c'est cadré là On va essayer de faire ça Les kilomètres vont s'afficher là Tac 5 641 Voilà 5 641 kilomètres Pour une moto de 2011 Dans cet état là les gars Clairement Il va falloir me dire Si vous en trouvez souvent Après voilà La face avant On aime On aime pas Moi je kiffe Je kiffe cette face avant Et j'ai aucun regret d'avoir acheté ça Putain Vu le pied que je prends A piloter cette machine C'est précis C'est rageur Ça demande que A monter dans les tours Et à partir C'est un truc de ouf Oh mon dieu ce bruit Ce bruit Mes aïeux Ça attraque Tout à l'heure J'ai fait une reprise en deux Enfin à départ Je suis parti d'un stop En deux Elle a tremblé Mais putain Ce que ça a tracté On va pas faire le ouf La route est mouillée Mais Je vais vous faire écouter un peu Quand même Oh là 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 Oh mon dieu Que c'est bon Que c'est bon Les gars Vous avez pas idée Franchement Ça fait grave plaisir Grave grave plaisir Bon allez sur ce Je vais pas faire durer Beaucoup plus longtemps la vidéo Surtout qu'en plus Déjà il va y avoir plein de cuts Donc elle va être raccourcie Mais voilà C'était pour vous la montrer un petit peu Avant je vous ai mis Deux trois petites vidéos Qu'on a tourné Enfin que j'ai tourné vite fait A l'arrache Quand je suis allé la chercher D'ailleurs Il y a des vidéos C'est des stories insta Tu sens le truc venir Oui oui Viens me follow sur insta Il y a plein de choses Qui se passent sur insta C'est sympa Allez je suis en deux Attention Je suis en deux à 6000 On ouvre en grand Voilà C'est Aïe 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 C'est une tuerie cette moto Et ce sifflement C'est vraiment un doux bijou Donc voilà La nouvelle Vous aurez une belle vidéo Peut-être à voir Si ça intéresse Puma Peut-être elle passera chez lui Je sais pas Si ça l'intéresse Bah mon petit Puma Si ça t'intéresse Avec plaisir que Que je viendrai te la passer Pour peut-être y en faire une vidéo Mais D'ailleurs si t'en fais une vidéo Je te piquerai les quelques plans Je pense Bah oui On fout le garçon Mais Mais voilà Abonnez-vous à ma chaîne Youtube Parce qu'on est plus sur insta Que sur Youtube Qu'à un moment Il va falloir corriger le tir Donc abonnez-vous A ma chaîne Youtube On est un copain en MT derrière Et puis Laissez les pouces bleus Abonnez-vous à mon Instagram Dites-moi ce que vous en pensez De cette nouvelle bécane Moi je kiffe Et si vous aimez pas Bah je vous emmerde Ah et si aussi Je vous emmerde D'autant plus Commencez pas à me dire Ouais les rétros sont moches Ça c'est moche Ça c'est moche Salut poto Allez Commencez pas à me dire Ça c'est moche Ça c'est moche Ça fait 5 jours Que j'ai la moto Parce que j'ai eu le cas sur Instagram Je me suis expliqué avec Toshi Notamment je pense à toi Toshi Je me suis expliqué avec Toshi en MP Les gars Oh Une Triumph Ah non C'est une Ninja Donc je me suis expliqué avec Toshi Et puis je vous le dis maintenant en vidéo Ouais Les rétros ils sont pas beaux Ouais je vais les changer Ouais les leviers de frein Ils sont pas beaux Je vais les changer Mais les gars Chaque chose en son temps Oh il est parti comme un seigneur avec sa MT Je vais changer petit à petit 2-3 trucs Même si dans l'ensemble Il va rester stock Mais voilà Pour l'instant Elle me va très bien comme ça Et les modifs Ça viendra plus tard Et si vous êtes pas content Bah voilà Je vous emmerde La moto elle est pas là pour vous plaire Elle est là pour me plaire Faut pas vous l'oublier Voilà Les autres je vous fais des gros bisous Et puis je vous dis à très vite Allez Ride safe les mecs Et puis je me suis passé Et puis j'ai pas tout Sous-titres par Jérémy Jeb